Musique Très bien, merci. Merci, donc je rebondis sur ce que disait Simon, on a beau essayer de toujours faire le plus interactif possible, etc., malgré tout, il faut toujours donner un peu de contenu, histoire qu'on s'entende sur certains éléments communs avant de pouvoir discuter de plus en plus, vous voyez que les journées sont organisées comme ça, autant vous prévenir, la première journée est dense, donc n'hésitez pas à me couper, n'hésitez pas à me poser des questions, cette première session est organisée autour de trois choses à essayer de vous partager, un, la définition des fausses informations, est-ce qu'on peut les définir d'ailleurs, une deuxième c'est pourquoi en ce moment on en parle autant, est-ce qu'il y a un contexte social, sociotechnique qui fait qu'elles sont aussi centrales en ce moment, et puis la troisième chose ce sera plutôt des éléments généraux sur l'état de la confiance en société. Je vous propose c'est de m'arrêter à la fin de chacune de ces étapes-là, histoire qu'on puisse échanger un petit peu sur chacun de ces points et puis de garder quand même aussi un peu de temps d'échange général à la fin de l'intervention. Donc on va commencer avec des éléments de définition. Première chose, donc l'idée de fausse information, c'est un terme qui est très ambivalent, on va commencer par s'aborder le titre même de notre école d'été, est-ce qu'il faudrait l'utiliser ? Il y a carrément même un rapport de la Commission européenne qui encourage à pu utiliser le terme en disant que c'est plus dangereux qu'autre chose, et effectivement ça a l'utilité de dire à peu près à tout le monde, on voit à peu près de quoi on part, mais dès qu'on essaie de l'utiliser pour comprendre précisément de quoi il est question, on se rend compte que ça renvoie à vraiment une très très grande variété de contenus, de stratégies, etc. C'est même, à mon avis, très dangereux en l'état des connaissances d'essayer de le définir trop précisément. Par exemple, le Parlement français est en train d'essayer de faire passer une loi autour des fausses informations, pour pouvoir passer une loi il faut qu'il y ait une définition claire de ce que c'est, la définition c'est toute allégation ou imputation d'un fait dépourvu d'éléments vérifiables de nature à la rendre vraisemblable. Alors pour la blague je dis tout le temps, si je vous dis comment ça va et que vous me répondez oui, je peux vous attaquer, prouvez-moi ça, sur quoi vous appuyez votre oui, ça c'est plutôt drôle. Et puis dans des pays qui ont une vision de la démocratie relativement modérée, il y a déjà eu ce type de lois qui sont passées récemment, notamment en Malaisie, et la morale c'est que le président attaque tous ses adversaires pour fausses informations à chaque fois qu'il y a des débats sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Donc en l'état actuel des choses, ce genre de définition est vraiment dangereux. Et d'ailleurs au Canada, finalement il y a une certaine sagesse, puisque ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on a aboli ce type de définition-là, qui était dans le code criminel canadien, il y a « est coupable d'un acte criminel et passif d'un emprisonnement maximum de deux ans, quiconque volontairement publie une déclaration, une histoire, une nouvelle, qu'il s'effauce et qui cause ou qui est de nature à causer une atteinte ou du tort à quelque intérêt public ». Donc attention, si vous voulez envoyer des gifs ou des mèmes là aujourd'hui, ça ne marchera pas, vous pouvez, enfin heureusement non maintenant, on peut le faire tant qu'on est au Canada. Et ça paraît rigolo comme ça, mais en Espagne ça a été envisagé, d'interdire aux internautes d'utiliser des mèmes. Vous savez ces petites images là où on met des contenus différents en dessous pour les recontextualiser, donc une photo rigolote d'une personnalité publique en dessous de laquelle on met une citation différente à chaque fois. Alors, pour pas non plus être complètement dans le flou complet, est-ce qu'il y a des autres éléments qui nous permettent quand même d'essayer de cerner de quoi on parle quand on est en train de parler de fausses informations ? Alors, il y a des plus vieux concepts, et puis je vais vous montrer aussi deux formes de typologie qui existent. Alors déjà, un concept un peu plus vieux, c'est celui de désinformation qui a été défini un peu plus précisément et qui parle de technique de manipulation de l'opinion publique par la diffusion d'informations fausses, véridiques mais tronquées, ou véridiques avec l'ajout de compléments faux. L'objectif est de donner une image erronée de la réalité à des fins politiques ou militaires, à une opinion publique d'un camp adverse. Donc, ça a l'avantage de montrer que ça peut prendre beaucoup de forme, mais ça soulève l'idée d'une stratégie, derrière une stratégie politique en l'occurrence, d'un collectif contre un autre camp. Du côté des publics, pourquoi ça marche la désinformation ? Il y a aussi un concept qui a été travaillé depuis assez longtemps, dans les sciences de la communication notamment, c'est l'idée de complotisme, qui est là perçue comme une logique, une manière qui est exclusive d'autre de déchiffrer le monde, le postulat étant qu'un groupe identifiable mais masqué dirige le sens de l'histoire. On reviendra là-dessus, dans le terme de contexte social, parce que quand la société nous paraît de plus en plus complexe, une explication simpliste avec « il y a un méchant caché, il suffit de le trouver », c'est sûr que c'est séduisant face à l'angoisse existentielle qu'on peut éprouver face à l'incertitude. Et puis, un terme plus récent, qui a été mis en avant à la faveur des élucubrations de Donald Trump, c'est le concept de post-vérité. Là, l'idée, c'est que nous serions dans une période durant laquelle les faits objectifs ont moins d'influence sur le façonnement de l'opinion que l'appel aux émotions et aux croyances individuelles. Vous voyez que, je vous parlais de dichotomie tout à l'heure, donc il y a la rationalité et l'émotion, la rationalité c'est bien, l'émotion c'est pas bien. Bon, c'est quand même sympa de tomber amoureux ou des choses comme ça, c'est peut-être un petit peu rapide comme dichotomie. Mais en tout cas, ça a l'intérêt, cette définition de la post-vérité, de soulever qu'il y a des régimes de vérité, et on va pouvoir revenir là-dessus, et que ces régimes de vérité sont plus ou moins acceptés à l'intérieur d'une société, sont reconnus comme plus ou moins valables, et puis ils vont se diffuser de différentes manières selon les zones de la société dans lesquelles on est. Je vous avais promis aussi une typologie, parce que même si une définition précise est dangereuse, on peut essayer de voir malgré tout quand même, l'éventail de tout ce que recouvre ce terme un peu flou, un peu barbapapa de fausses informations. Alors il y a un article qui est paru récemment, qui fait une recension de toute la littérature qui a déjà été publiée dans les sciences sociales sur l'idée de fake news, s'il est en anglais, et qui identifie six formes derrière ce terme-là, qui sont la satire, la parodie, la fabrication, la manipulation, la publicité et la propagande. Alors premièrement la satire, donc en synthèse, la satire c'est quand vous avez des actualités qui sont présentées sur un ton explicitement et volontairement divertissant et exagéré. Donc c'est par exemple Infoman, ça va être le Daily Show qui est pris en exemple dans l'article. Des précautions de lecture suffisent, mais il y a un effet politique non négligeable. Donc qu'est-ce que ça veut dire des précautions de lecture ? C'est que si vous regardez un peu plus de 30 secondes, vous vous rendez compte que ce n'est pas un vrai bulletin d'information. Il n'y a pas de volonté de toute façon derrière de masquer le caractère faux, exagéré, etc. du traitement de l'information. Quand je vous dis que malgré tout il y a un effet politique qui est non négligeable, c'est que cette satire, qui est une vieille tradition dans les médias, il y a déjà eu beaucoup de réflexions sur ces effets politiques. Notamment un des ressorts sur lequel joue la satire, c'est de montrer à quel point les personnalités politiques sont incohérentes. Parce qu'on reprend un discours qu'elles avaient tenu il y a 15 ans et puis on prend un discours qu'elles tiennent aujourd'hui et on montre qu'elles ne disent pas la même chose. Ça peut être drôle, mais en même temps ça sous-entend derrière qu'une personnalité politique ne doit pas changer d'avis. Et je crois que quand on dit un truc sur les imbéciles, à propos du fait de changer d'avis ou pas. Donc c'est une certaine représentation. Il faut être cohérent. Si vous voulez être en politique, il faut penser la même chose de votre entrée en politique jusqu'à votre retraite. Voilà, l'effet indirect et qui d'ailleurs a vraiment été réfléchi même par certains, je pense en France, les guignols de l'info, ont vraiment réfléchi sur leur impact parce que tout le monde, personne ne regardait les informations, mais tout le monde regardait les guignols de l'info et en se disant mais qu'est-ce qu'on est en train de faire passer comme message sur comment on doit évaluer les politiques. Deuxième dimension, ça va être la parodie. Donc on est encore avec des contenus qui sont présentés sur un ton qui est explicitement et volontairement divertissant. C'est aussi exagéré. Et la différence avec la satire, c'est que c'est sans lien nécessaire avec une factualité. Là où la satire traite sur un ton satirique l'actualité, donc c'est à peu près le même contenu qu'un journal d'information met traité différemment. Là, il n'y a pas nécessairement de lien avec une factualité. Donc le site le plus connu autour de ça, c'est Vionion. Vous avez le journal de Montréal, des choses comme ça. On a la fierté au Québec d'abriter le plus gros site en termes de contenu comme ça, qui est le World News Daily Report. Là aussi, des précautions de lecture suffisent. Mais bon, vous avez tous entendu parler de ces personnalités publiques qui se sont fait avoir à s'appuyer sur ce genre d'informations pour justifier leur point de vue. Mais il y a quand même aussi, en termes de production d'informations, des enjeux, une éthique à avoir. Parce que vous avez d'un côté des personnes qui tiennent ces sites, qui vont vous dire qu'elles font tout pour qu'on reconnaisse bien ces sites comme des sites de parodie. Et puis d'autres personnes, notamment le journal de Montréal, le World News Daily Report, qui vous disent « Mais les gens sont idiots s'ils se font avoir. Moi, je ne suis pas là pour essayer de donner de l'intelligence aux personnes. » C'est un point de vue qui est quand même assez discutable. Alors du coup, ça soulève dans quelle mesure on arrive à faire de l'humour ou pas. Est-ce que l'humour est perdu si on dit dès le début « humour », par exemple, ou des choses comme ça ? Mais en tout cas, c'est sûr que pour les professionnels de l'information, jouer sur de la parodie, il y a un enjeu. Parce qu'on travestit malgré tout une réalité. Donc est-ce qu'on part du principe que les gens n'ont qu'à être intelligents et puis ils ne se feront pas avoir comme ça ? Ou est-ce qu'on part du principe que dans la réalité sociotechnique qui nous entoure, les gens ne lisent pas en détail les contenus auxquels ils sont confrontés ? Qu'en plus, il y a un écosystème d'arrivée d'informations qui crée ce qu'on appelle de l'infobésité et qui rend encore moins possible cet exercice critique de lecture. Je pense que je sous-entends mon point de vue personnellement. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a une réflexion à avoir pour ces producteurs d'informations. La troisième dimension, c'est ce qu'on appelle la fabrication. Fabrication, ce sont les contenus qui sont sans base factuelle et qui vont répliquer à dessin le registre journalistique. Le but est de se faire lire comme un contenu journalistique pour obtenir de la crédibilité et de la visibilité. J'insiste sur visibilité parce que les fabrications dans cette typologie sont bien identifiées comme des éléments qui sont assez agnostiques en termes de position politique mais qui sont plutôt motivés par l'appât du gain. Ce que je veux, c'est qu'on croit que c'est un contenu digne de confiance pour ensuite le partager pour que beaucoup de gens cliquent dessus et comme ça, ça va me rapporter beaucoup d'argent. Mais donc, alors c'est, vous avez peut-être entendu parler des usines à fausses informations macédoniennes. Il y a plein d'endroits dans le monde où on produit énormément de fausses informations. Ces personnes-là vont attaquer tout le monde, n'importe quoi. Il n'y a aucun point de vue politique derrière. Ça ne défend pas une position politique particulière mais simplement, ça va aller chercher le sensationnalisme, tous les leviers de viralité parce que c'est ça qui leur rapporte de l'argent derrière. C'est assez cynique, bien sûr, mais notamment dans le document qu'on vous a envoyé de complément d'informations, je vous encourage à aller lire dans le courrier international. Vous avez un journaliste qui vous explique, moi je tiens un site, on peut avoir une éthique de la fausse information, je tiens un site comme ça, qui raconte n'importe quoi, je gagne beaucoup d'argent avec et comme ça, à côté, j'ai un site indépendant d'informations fiables, de qualités, etc. Et là où il y a une éthique, il vous dit, les gens qui changent le monde, ils lisent mon site fiable. Les gens qui ne changent pas le monde, ils lisent des fausses informations. Alors, c'est une certaine vision du monde où il y a des experts qui doivent faire le bien et puis les autres, on s'en fiche un petit peu, etc. Mais en tout cas, vous voyez que ce n'est pas nécessairement du cynisme pur et juste la pas du gain. Ça peut être très diversifié. Le dernier petit élément intéressant dans la fabrication, à l'intérieur de ces sites, ils sont très difficiles à identifier parce qu'il n'y a pas que de la fausse information. Ça relaie aussi des informations plus fiables. Donc, ce n'est pas aussi simple parce qu'on pourrait se dire qu'il suffit d'interdire tous ces sites-là dès qu'on les a repérés et puis de conserver des sites qui sont jugés fiables, etc. Ces sites-là charrient une vraiment très grande variété de contenus plus ou moins fiables. Autre élément de la typologie, c'est ce que les auteurs ont appelé la manipulation. Alors, la manipulation, ça va être tout élément de décontextualisation ou de retouche sur des images ou des vidéos pour fabriquer une factualité. Et ça, c'est pareil, c'est très vieux d'effacer un personnage qui est devenu persona non grata à l'intérieur d'un ministère ou d'un pays, etc. Les outils actuels d'édition des contenus numériques nous donnent des possibilités de construction de factualité qui sont complètement effrayantes si on regarde ce qu'on pourrait en faire avec des manières mal intentionnées. Ce qui a rendu très visible ça, je pense, c'est la vidéo de Gal Gadot, l'actrice qui a joué dans Wonder Woman. Il y a une vidéo pornographique qui a circulé d'elle. C'est une vidéo entière où il y a son visage, mais ce n'est pas elle. Le visage a été surimprimé sur une personne et c'est extrêmement crédible. Là, je vous ai pris une capture d'écran. Le lien, c'est une personne qui vous donne plein d'exemples. N'espérez pas la vidéo entière. Le lien, c'est Olivier Herschel qui donne plein de cas justement de ces manipulations-là en montrant comment on peut manipuler le temps qu'il fait derrière, etc. Ça peut aller très loin. C'est fait avec plus ou moins d'expertise. En l'occurrence, cette vidéo est assez frappante parce que si vous regardez rapidement, vous vous faites vraiment avoir. Dès lors que vous savez que c'est faux, on voit des pixelisations, mais c'est quand même assez troublant. Ça peut être aussi des petits jeux comme ça de montage plus ou moins bien faits. Et puis aussi, ça se voit beaucoup notamment au moment où il y a des attentats. Ça peut être quelque chose que n'importe quel n'entendant est capable de faire. Des choses comme ça. On prend une photo par hasard ou on prend une photo de quelqu'un qu'on n'aime pas et puis on dit voilà, le tueur a été identifié. Donc là, ça ne prend pas réellement de grande expertise en termes de manipulation de l'image et pourtant, vous créez une manipulation qui peut, pourquoi pas, beaucoup circuler. Élément suivant, la publicité est très régulièrement citée dans les fausses informations. Ça révèle quand même pas mal de choses sur les professionnels du milieu. Je pense que ça, c'est vraiment un des regrets. C'est très diversifié, l'assistance aujourd'hui, mais c'est très difficile de discuter avec les professionnels de la communication d'influence. Tout un tas de raisons, mais c'est vrai qu'ils ont Peter Parker, vous dirait, à grand pouvoir correspond de grandes responsabilités. Ils ont beaucoup de place dans l'espace public. Ils ont beaucoup de techniques pour arriver à essayer d'emporter la conviction. Et entre autres, ça amène à ce qu'il y ait beaucoup de défiance de la part des publics vis-à-vis de l'industrie publicitaire et de relations publiques. Et en ce moment, c'est encore plus encouragé effectivement par des techniques modernes qui essaient de vous dire que finalement, justement, la rationalité ou l'émotion, l'effet de la fiction, c'est pas si différent que ça. Après tout, nous, comment on vit notre vie ? On se raconte des histoires. Alors si on vous raconte des histoires, plutôt que de vous raconter la réalité, c'est pas si grave, etc. Il y a deux formes dont on parle beaucoup en ce moment. C'est ce qu'on appelle la publicité native et le marketing d'influence. La publicité native, ça part d'un constat simple. Si vous savez que c'est de la publicité, vous ne vous regardez pas. Très bien, on va faire semblant que c'est des contenus informationnels, comme ça vous allez les regarder. Ça peut prendre cette forme-là, assez éthique, on va dire, dans la mesure où il y a quand même pas mal d'éléments d'information qui vous rappellent. Là, vous êtes sur le New York Times, mais attention, c'est subventionné par une entreprise. On est dans du contenu promotionnel. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez continuer à lire, mais vous savez que c'est du contenu promotionnel. Ça peut être plus problématique. Ça, par exemple, tout ce dossier sur comment préparer sa retraite, c'est de la pub et ce n'est pas du tout indiqué. Puis la deuxième dimension, c'est le marketing d'influence. C'est-à-dire tous les influenceurs, micro-influenceurs plus ou moins autoproclamés qu'on voit en ligne, on va aller les contacter en leur disant « Tiens, est-ce que tu ne veux pas parler directement, carrément de mon produit ? » Ou alors, ne serait-ce que placer mon produit à l'intérieur de tes productions, faire en sorte qu'on voit que tu l'utilises, etc. C'est pareil, c'est vieux. L'iPod, il a été beaucoup plus vendu à travers le fait d'avoir donné ces nouveaux baladeurs à des personnalités publiques que par la pub classique dans les médias de masse. Et donc, effectivement, pourquoi pas essayer d'aller chercher des personnes qui sont compétentes dans un domaine pour leur demander de parler de notre produit. Mais ça se fait avec une certaine transparence qu'on ne voit pas souvent. Dernier élément, ça va être la propagande. La propagande, là, ça va être une stratégie assumée par un collectif défendant une vision du monde et déployant des histoires les supportants. Donc, c'est assez proche de ce qu'on a pu voir en termes de fabrication. Mais cette fois-ci, c'est avec un objectif politique précis. L'objectif, ça peut être un pays contre un autre pays. Ça peut être un parti politique contre un autre parti politique. Ou ça peut être certaines visions du monde défendues par des groupes sur des enjeux de société, des enjeux de santé, etc. Tous ces sites-là ont été qualifiés par Franck Robillard, notamment, de sites de réinformation. Ils ne sont pas en train de vous dire, nous, on vous ment pour que vous croyez à notre vision politique. Mais les médias classiques vous mentent. Et donc, nous, on vous fait une nouvelle forme d'information. C'est une vérité alternative. Ce sont des faits alternatifs, etc. Mais pas parce qu'on vous ment. Les personnes ne sont pas convaincues. C'est une autre limite d'essayer de distinguer le vrai du faux face aux fausses informations. Les gens qui les lisent et qui les font circuler, ils y croient. Ils ne pensent pas qu'ils sont en train de diffuser des contenus faux. Et les gens qui les produisent, dans le cadre de la propagande, ils croient aussi qu'ils sont en train de dire la vérité quand ils sont en train de diffuser ces contenus. Voilà. Donc, les auteurs synthétisent cette typologie en disant qu'on peut classer selon le niveau de facticité. C'est plus ou moins faux. Il y a plus ou moins de travail par rapport à la factualité pour s'en écarter. Et puis, il y a une intention de tromper plus ou moins forte. Alors, comme toutes les typologies, à la fois, c'est bien parce que là, vous voyez, on a plus conscience de la diversité des contenus qui peuvent être classés sous fausses informations. En même temps, c'est normal. C'est la première typologie qui a été proposée là-dessus. Les typologies, ça marche bien quand les catégories sont mutuellement exclusives. Mais par exemple, la manipulation, quand vous êtes en train de modifier une image, vous pouvez le faire pour des raisons de fabrication, pour des raisons de propagande, pour des raisons de publicité native, etc. Donc, ça ne marche pas complètement. Et puis, encore une fois, on retombe dans le même problème. Par exemple, la manipulation, c'est exactement le même problème que ce que je vous disais avec la définition que le Parlement français a votée. Vous n'avez plus le droit de faire de GIF. Vous n'avez plus le droit d'avoir une opinion, etc. Quand vous êtes en train de dire sur Yelp que vous êtes très satisfait du restaurant dans lequel vous êtes allé, sur quoi vous vous fondez, c'est quoi les éléments qui prouvent que vous dites vrai, etc., ça peut vraiment être problématique. Alors, il y a une deuxième manière de classer ces contenus qui peut encore nous permettre d'élargir le cadre, c'est de le classer par les motivations. Alors, très régulièrement, dans les travaux, on va vous citer les deux premières qui sont économiques et idéologiques. Donc, par exemple, ce qui va distinguer la fabrication de la propagande dans la typologie qu'on vient de voir. On peut en rajouter deux qui sont les motivations rhétoriques ou carrément, pas de motivation, c'est-à-dire les cas de circulation d'informations qui sont complètement involontaires. Économique, je vous en ai déjà parlé un petit peu. Donc, ça va être exploiter les logiques de viralité afin de gagner de l'argent. On va chercher du sensationnalisme, on va chercher ce qu'on appelle le clickbait, tous les éléments. Quand vous formulez un contenu en disant la liste des 15 chats les plus mignons, le dixième va vous faire craquer ou des choses comme ça, c'est des manières de rédiger pour essayer de vous faire cliquer et on cherche derrière à obtenir un maximum de clics parce que c'est des impressions publicitaires et c'est comme ça qu'on va gagner de l'argent. C'est pas bien, évidemment, etc. Bien sûr, quand vous vivez dans un pays où le salaire moyen est à 3 dollars par mois, le bien et le mal n'est peut-être pas exactement la même chose que nous ici. Donc, encore une fois, il faut resituer dans le contexte. Il y a des personnes qui vivent de ça. Il y a du cynisme aussi. Je vous ai mis quelques exemples pour que vous puissiez voir la différence. Les usines à fausses informations avec des gens qui essaient de gagner de l'argent comme ils peuvent. Des personnes aussi, un doctorant en train de finir sa thèse en Angleterre et qui trouve ça quand même bien moins difficile que de faire assistant de recherche ou des choses comme ça. Et qui, du coup, écrit des fausses informations. Et là, encore une fois, il y a vraiment des enjeux éthiques à se poser. C'est-à-dire qu'en tant que producteur d'informations, on va avoir un poids auprès d'une communauté plus ou moins large qui nous écoute. Nécessairement, ça engage derrière une réflexion éthique. Et pas l'avoir, on peut nous le reprocher. C'est justifié de dire que vous avez été léger dans votre réflexion. Notamment, il vous dit qu'il écrit des fausses informations pour galvaniser les pro-armes aux Etats-Unis. Et après, il vous dit, mais finalement, moi, j'écris ces démos, je n'ai jamais tué personne. Il y a peut-être un lien à faire et c'est peut-être un peu léger de ne pas le faire. Deuxième motivation, ça va être des motivations idéologiques. Alors, les motivations idéologiques, on connaît assez bien la propagande parce que c'est très vieux. Donc, il y a des collectifs identifiés qui vont essayer d'envoyer des fausses informations qui concernent leurs adversaires, qui vont essayer de troubler l'opinion publique. Quelque part, quand je dis c'est identifié, on sait à peu près qui sont les belligérants. Il y a quand même une espèce d'évolution avec les techniques actuelles qu'on voit dans un écosystème socio-numérique qui sont que désormais, ce qu'on va rechercher, c'est plutôt le chaos. C'est-à-dire que, par exemple, pour reprendre le cas de l'influence supposée des Russes sur la campagne électorale américaine, le but n'a pas été de favoriser le passage de Donald Trump. Il y a eu autant de choses qui ont été diffusées mettant en cause Donald Trump qu'Hillary Clinton. Mais c'est quoi derrière l'idée ? C'est de se dire, s'il y a une méfiance généralisée dans un pays, quelle que soit la personne qui dirige ce pays, ce pays est plus faible. Je vous ai pris une citation d'Anna Arendt qui, à mon avis, synthétise bien l'efficacité de cette logique-là. Elle vous dit que quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus rien. Et un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, vous pouvez faire ce qui vous plaît. C'est un peu ça le risque. Et puis c'est un risque qui n'est pas anodin, parce qu'effectivement ce sentiment de méfiance générale de « je ne peux plus croire personne, je ne peux plus me fier sur personne », il est relativement partagé. Je vous ai pris un sondage de début d'année qui a été fait par Radio-Canada. Au Canada et au Québec, vous avez quand même plus de la moitié de la population qui est d'accord, voire tout à fait d'accord avec l'idée qu'on ne peut croire personne parce que tout le monde a quelque chose à nous vendre. Au Québec, on est à 58%. Donc ce climat-là est problématique de manière générale. C'est ce qu'on va voir un peu plus en détail avec les conditions sociales qui font que les fausses informations sont aussi centrales aujourd'hui. Je vous disais, il y a deux éléments qui sont un peu moins traités, qui commencent en ce moment à beaucoup être mis en avant. Et puis j'en profite pour remercier Serge Proulx qui interviendra le troisième jour, qui va vraiment détailler cette logique-là, qui est, fausse information, ça se diffuse aussi parce que c'est une arme rhétorique pas possible. Vous êtes mal à l'aise parce qu'on vous a mis en cause, vous dites fausse information. Eh bien c'est à l'autre de se dépatouiller pour essayer d'expliquer qu'il n'est pas en train de mentir, etc. Ça marche très très bien. Alors bien sûr, c'est Donald Trump le roi de cette technique-là. Il se vante de l'avoir inventée même. C'est très efficace. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des informations qui, normalement, devraient être discutées sur ces choix politiques, etc., la réponse consiste à dire que ces médias diffusent des fausses informations. Et les médias, plutôt que de continuer à traiter le problème en lui-même, sont obligés d'expliquer en quoi ils font de la bonne information. Ça marche très très bien. Et en préparant l'école, du coup, j'ai eu beaucoup de contacts avec des journalistes pour parler de cette école parce que, bien sûr, en tant que producteurs d'informations, ils sont très très touchés par ça. Et c'est vrai que c'est impressionnant à quel point ça marche. Tous, ils me disent « Mais on fait de l'information de qualité, je vous jure, je vous jure, etc. » Et puis c'est comme ça, pendant qu'ils sont en train d'essayer de se justifier, ils ne sont pas en train de faire leur travail d'information. Alors, évidemment, Donald Trump est le roi, mais il est le roi dans un royaume qui est quand même pas mal peuplé. C'est assez efficace. C'est une vieille stratégie, finalement, d'essayer de remettre en cause son adversaire plutôt que ses arguments quand on est mal à l'aise. Je vous ai mis, par exemple, un cas en santé de cette entrepreneuse Elisabeth Holmes qui a créé Terranos. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une société qui vous garantissait, comme tout le monde a peur des piqûres, qui vous garantissait qu'avec à peine quelques gouttes de sang, on pouvait vous faire tous les diagnostics nécessaires. Elle a menti sur les résultats. Il y a des tonnes de preuves, même finalement, de situations qui auraient pu s'avérer très dangereuses. C'est-à-dire que des médecins qui, avec les résultats de Terranos, se disaient « C'est bizarre, je n'ai pas l'impression que ce soit des retours fiables. On va faire un complément en prenant une vraie dose de sang, etc. » qui se rendait compte que les préconisations qu'on aurait faites sur la base des résultats de Terranos auraient pu causer la mort du patient, etc. Et la réponse a été, premièrement, c'est un complot de mes concurrents. Deuxièmement, c'est un complot du journaliste, deux fois titulaire du prix Pulitzer, qui en fait cherche juste la notoriété, etc. Troisième chose, c'est un complot général des anti-féministes parce que dans la Silicon Valley, on ne peut pas supporter que les femmes gagnent de l'argent. Donc, jamais de réponse sur le fond. Et puis enfin, dernier élément, ça va être tout un tas d'erreurs, de cas involontaires de transmission de fausses informations. Ça va être de l'erreur sincère. Par exemple, vous diffusez un jeu de mots sur votre page Facebook, vous avez mal géré les paramètres de confidentialité. Ça sort plus loin auprès d'un autre public qui vous connaît moins. C'est décontextualisé et puis c'est pris au premier degré alors que ça n'avait pas vocation à ça. Ça peut être des erreurs parce que vous avez bien fait votre travail mais vous vous êtes trompé dans les conclusions. Et puis, c'est aussi beaucoup provoqué par les contraintes de travail, la course à la vitesse dans la production d'informations ou alors par des éléments de légèreté professionnelle. Quand je dis légèreté professionnelle, c'est pour bien montrer qu'être conscient de ça, ça nous invite à être attentif à comment on rédige. Ça ne prend pas nécessairement beaucoup de temps. Typiquement, l'adolescent coincé dans un corps d'adulte que je suis a été particulièrement sensible à ce type de pub. Le Rockfest, ça vous dit Rage Against the Machine vont être là. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas Rage Against the Machine, c'est le groupe mais il n'y a pas le chanteur et ça fait une vraie différence quand vous aimez Rage Against the Machine. Et vous voyez qu'en fait, ils auraient très bien pu dire Prophet of Rage au Rockfest. C'est le vrai nom. Mais sauf que Rage Against the Machine, ils sont mythiques, ça marche mieux. D'accord ? Mais c'est de la légèreté, ce n'est pas vrai. À ce moment-là, en tant que producteur d'informations, vous ne devriez pas aller vers cette légèreté-là. Des autres éléments, par exemple, une campagne anti-vaccin, après un bébé qui en fait est vacciné et bien vivant et a diffusé partout dans le monde cette photo floutée qui a été quand même assez facilement reconnue parce qu'il y a plein de métadonnées sur les images qui font qu'on les reconnecte assez rapidement avec l'image originelle. Bon, vous imaginez, ce n'est pas agréable pour la personne, pour les parents, etc., de voir leur enfant mis en scène comme ça. Et puis, c'est faux en plus. Dernier élément aussi, regardez, parce que c'est important cette légèreté de dire, bon, après tout, oui, on a des contraintes de travail, etc. Mais malgré tout, il faut quand même être assez attentif parce que je ne sais pas si vous avez un peu suivi la polémique autour de cette couverture du Time. Qu'est-ce qu'on cherche à faire là-dedans ? Est-ce que le Time a essayé de faire croire qu'il arrivait réellement cette petite enfant qui s'était retrouvé face à un Donald Trump au visage si fermé ? Ce n'est pas du tout ça. C'est un montage. On n'est pas en train de dire « ça, c'est de la factualité ». Derrière, on essaie de faire passer une représentation sur c'est quoi que l'ouverture des États-Unis aux étrangers, etc. Donc, l'enjeu, il n'est pas du tout sur la factualité. Et le fait d'être allé chercher cet enfant-là comme symbole de parents séparés alors que ça n'avait pas été séparé, on n'a parlé que de ça, d'éléments factuels, alors que c'était pas vraiment ça qu'on cherchait. Donc c'est vraiment dommage parce qu'on perd le fond de ce sur quoi on veut discuter. Et ça, dans les études de cas cet après-midi, on pourra revenir là-dessus en disant « bête ». Tiens, on va essayer d'identifier sur quoi on essaie de parler et à partir de ce moment-là, de mettre des contenus qui orientent vers le fond de la discussion qu'on veut tenir et non pas sur d'autres éléments. Alors, pour conclure cette partie de définition, vous avez vu, il y a plein de typologies, c'est très diversifié, c'est vraiment quand même comment on va encadrer la parodie ou la propagande. On ne peut pas faire une même loi pour tout, on ne peut pas répondre de la même manière à ces contenus très diversifiés. Je voudrais vous proposer, vous soumettre une idée, c'est qu'on peut faire confiance à la créativité de personnes mal intentionnées pour faire créer encore de nouvelles formes de fausses informations. En revanche, on gagnerait peut-être plus à essayer de s'entendre sur ce que c'est qu'une information fiable, sur ce que c'est que les critères d'une information fiable et comment les rendre les plus explicites, visibles possibles auprès de nos interlocuteurs et interlocutrices. C'est du coup ce qu'on va essayer de proposer dans la suite de cette école. Donc une information fiable, ça se base sur des règles de construction d'un énoncé, de mise en scène de l'énonciation. Alors ça c'est un terme un peu technique pour les gens qui ne sont pas en communication, mais c'est de dire l'énoncé, il ne va jamais tout seul. Une information, elle est toujours accompagnée par qui en train de la dire. Dans la formulation, on va pourquoi pas proposer un type de relation qui va pouvoir être acceptée ou pas. Je vous parlais tout à l'heure, les parents disent souvent des choses avec lesquelles sont d'accord les adolescents, mais le fait que ce soit les parents, ça ne marche pas. Je prends un exemple toujours avec mes étudiants en leur disant, regardez là on est dans un contexte où dans une salle de cours, je peux vous demander de vous taire. Dans d'autres contextes, je n'aurais pas le droit de venir et de vous dire taisez-vous. Là je peux vous demander, écoutez, est-ce que vous pouvez parler à la fin du cours ? C'est une phrase qui peut être acceptée, mais si je dis fermez vos gueules, là ça ne sera pas accepté. C'est le même contenu, c'est le même énoncé, mais l'énonciation, le mépris ou au contraire la tension que je vais vous donner dans la formulation va tout changer. Donc on peut travailler ces deux dimensions-là, l'énoncé et l'énonciation, de manière à essayer de rendre les plus explicites possibles la rigueur et la fiabilité de nos contenus. Pour ça, je vous propose ce sur quoi je me suis appuyé pour les cours qui sont à l'origine de cette école d'été. Ça a été le travail de Louis Quéré sur la compétence communicationnelle. Il vous dit qu'il y a quatre dimensions à l'intérieur d'un contenu qui fait qu'on arrive à être en confiance quand on discute. Le premier, c'est la prétention à l'intelligibilité, une intelligence réciproque. Ça veut dire quoi ? On essaye de faire comprendre à la personne ce qu'on veut lui dire. Des points en moins pour les médecins qui vous expliquent avec tout leur jargon ce que vous devez appliquer, par exemple. Voilà, ça, on peut comprendre pourquoi ça ne marche pas, la défiance entre les patients et les médecins qui sont considérés comme éloignés, etc. Mais souvent, rien que traiter cette dimension-là, ça suffit pour essayer de reconnecter les personnes. La deuxième chose, c'est le partage de connaissances, la prétention à la vérité. C'est-à-dire, on va expliciter sur quoi repose notre point de vue. Alors là, là-dedans, attention, la vérité, ce n'est pas juste ce qui est rationnel, démontré scientifiquement, etc. Quand vous êtes en train de dire, je vous conseille de lire ce livre, c'est votre vérité vécue, émotionnelle, etc. Vous avez pris du plaisir et c'est tout à fait... Quand vous voulez savoir ce que vous avez à lire à la plage cet été, ce régime de vérité compte beaucoup plus pour vous. J'ai pris du plaisir, donc il y a de grandes chances que vous le preniez aussi, que l'avis, par exemple, d'un linguiste ou l'avis d'une personne qui est spécialiste du langage et qui vous dira, objectivement, c'est bon ou c'est pas bon en termes de richesse sémantique ou de choses comme ça. Troisième chose, c'est une prétention à la sincérité qui va créer cette confiance réciproque. Donc, cette confiance réciproque, on va clarifier notre position et s'identifier. Donc typiquement, ce que je vous montrais tout à l'heure en termes de publicité native, les gens ne lisent pas les pubs, s'ils reconnaissent les pubs, ok, masquons nos pubs pour que les gens ne voient pas que c'est de la pub. Typiquement, on casse la relation de confiance parce que la personne ne sait pas qui lui parle, quelles sont ses motivations, etc. Ça, c'est par exemple, il y a un petit bouquin, le Convaincre sans manipuler, qui a été écrit par Philippe Breton, qui vous parle beaucoup de ça et qui vous dit, finalement, ça peut être efficace aussi de prendre la parole en disant, voilà, moi j'ai telle position qui repose sur tel élément et maintenant je vais vous convaincre que vous devez être d'accord avec moi. Pourquoi pas, on peut faire quelque chose de très péchu, de très convaincant, tout en étant très clair sur la sincérité de notre position. Et puis enfin, dernier élément, ça va être l'entente restiproque sur le type de situation. On est en train de discuter de quoi ? Donc notamment, la publicité native, ça crée un gros problème vis-à-vis des médias de manière générale parce que les personnes qui lisent des contenus et qui se rendent compte que c'est de la publicité native, après, elles n'ont pas moins confiance dans les publicitaires. Elles ont moins confiance dans les publicitaires et dans les médias de manière générale. Et quand elles lisent le titre, elles disent, je ne sais plus ce que je suis en train de lire. Et à partir du moment où je ne peux pas savoir si je suis en train de me faire vendre quelque chose ou si je suis en train de me faire informer, je ne peux plus avoir confiance. Alors, ça se traduit par, voilà, vous voyez, il y a des choses, maintenant que la plupart des supports d'information donnent la parole aussi à leurs abonnés. Vous pouvez, vous regardez le Washington Post, quand on passe à la partie expression libre des abonnés, c'est marqué tout en haut. Là, ce n'est plus des journalistes, ce n'est pas la salle de presse. C'est d'autres types de, c'est une autre manière de construire l'information qui peut être très intéressante, mais ce n'est pas vos journalistes. C'est par exemple une différence qui met plus en conférence que Mediapart qui va vous envoyer sa une avec autant des contenus des blogueurs que des contenus des journalistes. C'est tout bête, mais une fois qu'on a pensé à ces quatre dimensions-là, ça nous habitue à cadrer notre contenu d'une manière qui soit plus transparente. Je vous ai pris aussi des exemples de tout ce qu'on appelle marketing de contenu. Ce site, parlant du yogourt, je me dis que c'est tellement pro-yogourt qu'il y a quelque chose derrière, etc. Et bien sûr, c'est Danone qui est derrière, mais il faut chercher. Ce n'est vraiment pas visible. Et je ne vous ai pas mis son compte Twitter parce qu'heureusement, ils sont modifiés, mais je les ai repérés parce qu'ils me suivaient sur Twitter. Et au début, c'était marqué « votre source d'information indépendante sur les yogourts ». Heureusement, ça a été enlevé quand même. Donc, pour revenir sur ces quatre dimensions sur lesquelles je vais vous proposer après qu'on échange un petit peu, il y a des limites. Une fois qu'on applique ça, ce n'est pas parfait. Encore une fois, on ne va pas résoudre le problème des fausses informations comme ça en trois jours. Première chose, c'est que vous pouvez me dire que c'est quand même exigeant d'arriver à répondre à chacun de ces éléments-là. Alors, c'est en partie vrai. C'est-à-dire que si vous voulez être absolument irréprochable sur chacune de ces dimensions-là, oui, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais regardez, c'est aussi quatre dimensions. Ça tient sur un post-it à côté de votre écran, sur votre ordinateur de bureau. Donc, ça peut être simplement quatre rappels une fois que vous avez écrit vos contenus en vous disant, est-ce que c'est bien à la hauteur sur chacune de ces dimensions-là ? Et puis ensuite, vous, libre à vous de vous dire, l'enjeu, il est très fort ou il n'est pas très fort. Je suis en train de rédiger justement un argumentaire pour faire évoluer une loi qui va toucher 30 millions de personnes, etc. Je veux dire, là, il faut que je sois très clair. Je suis en train d'essayer de justifier qu'on utilise de l'information scientifique produite par de la recherche privée dans le prochain guide alimentaire canadien. Il y a intérêt à ce que tout ça, ça soit très clair. Je suis en train de rédiger un avis sur TripAdvisor. C'est un petit peu moins grave si mes contenus sont moins... si je suis moins clair sur chacune de ces dimensions-là. D'accord ? Et c'est pareil, c'est une grille de lecture. C'est-à-dire, je suis en train de décider quel traitement je vais suivre pour une maladie chronique. À ce moment-là, quand je lis des informations, je vais me dire, est-ce qu'il y a bien ces quatre dimensions qui sont très explicites dans le contenu que je lis ? À l'opposé, je suis en train de décider où je vais manger ce soir. C'est peut-être un petit peu moins important de passer beaucoup de temps là-dessus. Deuxième limite, ça reste incertain. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas répondre parfaitement à tout. Prétention à la vérité, on n'a peut-être pas toutes les connaissances. D'ailleurs, la plupart du temps, on n'a pas toutes les connaissances. Ce serait très présomptueux de croire arriver à faire le tour d'un phénomène. Prétention à l'intelligibilité, il y a les limites aussi de nos manières de s'exprimer. On peut essayer d'être le plus clair possible. Ça ne va pas nécessairement nous amener à être suffisamment clair pour tout le monde. Ça reste incertain. L'idée, encore une fois, n'est pas de vous dire qu'on va résoudre l'incertitude, mais on va aider à encadrer cette incertitude en essayant de limiter les choses les plus évidentes. Et puis enfin, ça n'empêche pas les partis pris ou les détournements. C'est-à-dire que vous pouvez très bien donner ça à un producteur de fausses informations qui dit « Ok, maintenant je vais construire mes fausses informations en faisant attention à essayer de donner des gages de confiance dans chacune de ces dimensions-là ». Effectivement. Sauf qu'une fois que ça s'est compris par tout le monde, beaucoup de fausses informations par exemple, cite des sources en disant « Les experts sont d'accord ». C'est tout. Il n'y a pas de source. Il n'y a pas de lien vers les contenus derrière. Les experts ne sont jamais nommés précisément, etc. Le producteur de fausses informations, s'il y a ces critères-là de lecture, il est jugé moins fiable. Donc s'il veut continuer à produire des fausses informations, ça lui complique quand même la tâche parce qu'il doit aller chercher des noms d'experts et puis il doit aller chercher des liens externes vers des sites scientifiques ou des choses comme ça. Donc ça complique quand même un peu la tâche. Je vous propose, on fait peut-être une pause parce que là, il y a pas mal de contenus qui ont été donnés pour faire des échanges avant qu'on passe au contexte social. On verra beaucoup ça demain avec les questions de littératie, notamment tous les guides en littératie pour dire « Si vous vous adressez à des personnes qui ont tel niveau scolaire, ce mot-là ne sera pas compris dans 90% des cas. Un exemple en santé. Celle molle, vous avez déjà 60% de la population à peu près qui ne comprend pas. Donc il faut dire « Est-ce que quand vous allez aux toilettes, c'est mou ? » ou des choses comme ça. Il y a des manières de s'exprimer pour arriver à se faire comprendre en fonction des différents niveaux de nos interlocuteurs. Mais ça amène à une chose derrière, pareil, en sociologie des publics, on sait beaucoup, c'est-à-dire qu'il ne faut pas construire par rapport à ce qu'on veut dire, il faut construire par rapport à comment les gens vont être capables d'interpréter ce qu'on dit. Tout le monde est à peu près d'accord sur ça dans les professionnels de la communication. Et puis dès qu'il y a des manuels qui sont mis en place, on voit qu'on vous montre comment écrire des choses qui sont cohérentes et le public, il disparaît très très vite en fait. Ça, ça a l'avantage de toujours rappeler et au fait, les gens qui vont vous lire, ils vous comprennent ou pas ? Là, complètement, c'est-à-dire que la désinformation, les fausses informations, toutes les catégories qu'on a vues finalement, ça existe depuis très longtemps effectivement. Donc vous avez tout à fait raison sur le fait que ce qui fait que c'est central aujourd'hui, il y a un premier point, c'est l'aspect quantitatif. C'est assez facile d'en produire et d'essayer d'en diffuser comparativement à il y a 20 ans, 30 ans, etc. Et sur la post-vérité, on va dire qu'il y a quand même un changement cette fois-ci sociétal, on insistera plus là-dessus cet après-midi, c'est que définir l'émotion comme un régime de vérité qui surpasse tous les autres, c'est plus récent. Et ça va avec, par exemple, toute une industrie publicitaire, les professionnels de la communication politique, etc., qui depuis des années, depuis quand Reagan, il vous dit une nation, une narration, à un moment, il y a quand même une transformation sur, je ne suis plus en train d'essayer de vous démontrer que j'administre bien, je ne suis plus sur des éléments rationnels, ce qu'il faut c'est que je vous fasse rêver pour que vous me suiviez. Et ça a été vraiment très très généralisé, au point où même dans le journalisme, on vous apprend aussi à écrire des narrations, des récits, des stories, peut-être on va l'utiliser, parce que finalement, il ne faut pas raccrocher ça aux théories de la narration qui existent depuis très longtemps, il y a vraiment une technique très spécifique qui s'appelle le storytelling, il y a un ouvrage de Christian Salmon qui définit ça vraiment très bien et qui montre comment ça s'applique partout en ce moment. Et c'est la force de ce discours-là, sa légitimité qui peut-être nous autorise à parler malgré tout d'une société de post-vérité, en tout cas plus forte dans la post-vérité qu'avant. Mais on verra aussi cet après-midi pourquoi ça fonctionne, c'est quoi les mécanismes par lesquels ça arrive à acquérir de la viralité, ça se fonde sur beaucoup de nos biais psychologiques et où effectivement, oui, nos identités sont très narratives, donc on est sensible aux narrations, et depuis toujours ça. Et quand je vous disais, l'idée n'est pas de donner une morale sur comment on devrait s'entendre, ou par exemple de faire revenir la science comme seul régime autour duquel on devrait se retrouver, etc. Effectivement, historiquement, et même par des comparaisons internationales, on se rend compte que les sociétés, s'organisent autour de certains régimes de vérité. Mais ce qui est important, c'est d'arriver à s'entendre collectivement sur ce qu'on reconnaît comme des régimes de vérité fiables. L'important, c'est d'avoir un point commun, c'est plutôt là où moi je vois une crise, où là on anticipe un petit peu sur ce qui sera dit après, et tout à fait, alors j'abonde dans ton sens, historiquement, on se rend compte qu'il y a eu beaucoup de régimes de vérité qui ont été considérées comme centraux. Et peut-être que ce qui aussi nous fait autant insister sur la post-vérité aujourd'hui, c'est ce que montre Foucault en disant qu'il y a vraiment ce qu'il appelle l'épistémé, le régime de vérité, on va dire plutôt moderne, à un moment réussi à faire taire tout autre régime de vérité, et dire le seul régime de vérité qui vaut, c'est celui de la science positive, etc. Et donc aujourd'hui, c'est en crise, et ça nous frappe d'autant plus que ça fait un petit peu plus de deux siècles qu'on vit dans ce régime-là qui a été très très efficace pour dire, je suis le seul régime de vérité qui compte. Effectivement, ce recul historique nous fait nuancer. Et puis encore une fois, moi je suis toujours frappé quand on est en train de discuter de politique, par exemple, à quel point c'est tout de suite House of Cards qui vient comme exemple pour justifier notre position politique. Et ce n'est pas parce qu'on est idiot, c'est en nous. Les narrations, ça nous parle aussi. Et quand la lecture d'un roman change notre vision de la vie, etc., il n'y a rien de mal à ça. C'est simplement qu'il faut bien comprendre que c'est des régimes de vérité. Ça va avoir des impacts énormes sur nos représentations, nos manières d'agir, etc. Ce qui est problématique, c'est quand dans une société, il n'y a plus aucune entente sur ces régimes de vérité, sur comment on les classe, et pourquoi pas on les classe contextuellement. C'est ce que j'essayais de vous souligner tout à l'heure, en vous disant que finalement, le régime de vérité scientifique du nutritionniste, quand vous voulez savoir où vous allez manger le soir, il ne vous intéresse pas. Vous voulez vous faire plaisir, point. Au contraire, ça va peut-être même vous gâcher votre plaisir de savoir que vous allez manger trois fois les calories recommandées dans la journée. Donc la suite, on va pouvoir certainement passer un petit peu plus vite, parce que dans les questions, on a bien abordé ça. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, on en parle autant ? Donc on a expliqué que cette post-factualité, post-vérité, c'est des éléments historiquement qui nous montrent qu'il n'y a pas eu que des... Enfin, une société fonctionne bien, pas uniquement parce qu'elle est autour de la factualité. Il me semble que le mot-clé le plus intéressant pour essayer de comprendre la situation dans laquelle les gens sont, enfin les gens perçoivent leur vie, leur rapport au monde, etc., c'est le terme d'incertitude. C'est tout un courant de la sociologie du risque que je vais mobiliser là, et qui vous dit, ça a été très bien synthétisé par Peretti-Wattel avec une formule bien plus efficace et sexy que je ne serais capable de faire, donc je vais vous la lire. Les progrès des techniques de recueil d'analyse et de diffusion de l'information démultiplient notre aptitude à percevoir les menaces alentours, tandis que notre capacité à les maîtriser croît beaucoup moins vite. Ce décalage se révélant pour le moins anxiogène. L'homme moderne possède les aptitudes perceptives d'une biche et la réactivité d'une vache. C'est surtout la dernière phrase, bien sûr, qui est efficace. Mais derrière cet effet rhétorique, il y a vraiment une réalité, c'est-à-dire que la science, en découvrant plein de choses, elle n'est pas en train de nous donner des solutions sur comment agir. Elle est en train de nous montrer ce qu'on n'avait pas compris avant et comment on agissait mal. Donc c'est plutôt quelque chose, c'est très paradoxal. Plus on connaît de choses, plus on se rend compte qu'on connaît peu de choses, qu'on ne maîtrise pas tout ce qu'on fait, qu'on vit dans un monde qui est complexe, et donc ça a un effet très angoissant, parce que ça ne nous apporte pas des solutions, ça nous apporte des nouveaux problèmes. Alors, habituellement, là où justement on peut dire quand il y a une crise de ces régimes de vérité, où ça pose problème ? Eh bien ça pose problème parce qu'on ne peut plus arriver à mobiliser les parades traditionnelles face à la complexité. C'était quoi les parades traditionnelles face à la complexité ? C'était l'appel à des institutions qui seraient garantes de cette complexité. Pourquoi on fait ça ? Parce que c'est vraiment, essayez un petit peu, on va faire les méditations physiques, métaphysiques de Descartes, essayez un petit peu d'un seul coup de dire, bon, je doute de tout, et je n'agis que quand je suis parfaitement sûr de pourquoi j'agis. Vous vous retrouvez non seulement comme une vache, mais une vache qui risque de tomber dans les pommes tellement c'est angoissant. Non, c'est complètement impossible de faire face individuellement à cette complexité. On est ici. Qui peut me démontrer par A plus B qu'il n'y a aucun risque que le plafond y tombe ? Moi je ne suis pas compétent pour ça, mais je suis là quand même. Parce que j'ai confiance dans un ensemble de corps de métier pour avoir à peu près bien fait leur travail. Et puis je me dis, ils sont honnêtes et compétents. D'accord ? Donc c'est de la délégation. Cette délégation, elle se fait auprès d'institutions qui vont être garantes de la sécurité au sein d'une société. Donc ça évite à la fois de nous sur-responsabiliser à une des, à mon avis, mauvaises réponses aux fausses informations et dire mais il faut que les gens soient intelligents, ils aient une lecture intelligente des choses et puis ils exercent leur lecture critique, etc. Ok, oui, bien sûr, ce serait idéal si on savait tous tout, mais dans les faits et les informations qu'on croise, on n'est pas nécessairement compétent sur tous les éléments qui sont évoqués dans ces informations-là. Donc on ne peut pas exercer notre sens critique aussi fortement qu'on le voudrait. Et puis en plus, notre cerveau exploserait. Là, c'est une économie cognitive de dire « Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne. Quand je démarre ma voiture, je ne sais pas exactement pourquoi, mais ça ne va pas exploser. » Ça évite de tout savoir et comprendre. Ça marche, bien sûr, tant qu'on fait confiance aux institutions qui nous encadrent. En tout cas, et puis surtout, c'est un petit peu après, je montrerai toutes les raisons pour lesquelles ça marche moins bien. Effectivement, il y a plein de scandales sur des collusions et notamment sur une absence de sincérité. Je vous dis qu'il vaut faire ça, mais en fait, moi, je suis rattaché, je suis médecin et je suis associé à des laboratoires pharmaceutiques. Bon, mais on verra. La confiance, malheureusement, ça fonctionne un peu comme un écosystème. Une fois qu'on sait qu'il y a eu 2-3 cas comme ça, on se met à douter de tout le monde. Et donc effectivement, ça remet en cause cette confiance-là. Elle n'a jamais été totale. Et puis c'est très bien qu'on soit méfiant enfin défiant vis-à-vis des institutions. Mais plus il y a ce type de scandale-là, effectivement, plus c'est difficile de déléguer aux institutions. Et les fausses informations, quand je vous disais tout à l'heure le chaos, ça a ce mécanisme-là. C'est-à-dire qu'on envoie plein, plein, plein d'informations qui montrent que la société canadienne va mal dans son ensemble. Les gens ne sont pas dignes de confiance dans son ensemble. On n'est pas en train de favoriser un groupe politique plutôt qu'un autre, etc. Mais on est en train de casser toute possibilité de faire de la délégation vers une institution. Et donc, pour que ça marche, il faut qu'il y ait une sorte d'organisation sociale de la confiance. Un lien social minimal, c'est-à-dire une entente sur ce que c'est que des régimes de vérité et puis ceux qui ont plus de valeur dans certains contextes, etc. Il faut qu'il y ait un certain éthos des professionnels. C'est ce qu'on apprend normalement quand on est en train d'apprendre une profession. Ça va avec un certain sens éthique. Donc, très concrètement, un journaliste qui ne va pas parler d'une information tant qu'il n'a pas de source indépendante qui la confirme. Et puis, ce qu'on appelle des gages de confiance. Parce que comment vous faites pour savoir que votre voiture, elle ne va pas exploser quand vous allumez le moteur ? Encore une fois, ce n'est pas vous qui êtes compétent. Donc, il faut qu'il y ait tout un tas... Les institutions soient organisées pour essayer de démontrer qu'on peut faire confiance. Le meilleur exemple, il est donné par Giddens, je trouve. Il vous dit, imaginez-vous rentrer dans un avion où tout le personnel à bord a l'air complètement terrifié à l'idée que l'avion décolle. Finalement, ça n'empêche pas que des avions s'écrasent. Mais systématiquement, quand vous rentrez, le personnel à bord est souriant, a l'air apaisé, etc. Ça, c'est un gage de confiance. D'accord ? Donc, ces gages de confiance, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ils peuvent être manipulés. C'est-à-dire qu'on va créer des fausses informations en essayant de mobiliser des gages de confiance qui, en fait, n'en sont pas. Des éléments de gages de confiance, par exemple. Les journalistes, on leur reproche de faire des fausses informations, de faire un travail léger, etc. Après tout, quelle différence entre un blogueur, entre un activiste et un journaliste ? Mediapart, à chaque fois qu'il y a un dossier, ils font une boîte noire à la fin de série. Ils vous disent, voilà tout ce qu'on a accumulé comme élément pour construire notre dossier. Et bien sûr, quand c'est des dossiers qui sont très sensibles, la boîte noire, elle est comme ça. D'accord ? Mais ça, c'est un gage de confiance. Ça veut dire, comparé à quelqu'un qui a à peine lu le titre et puis qui commence à donner son avis, nous, on a fait un travail sérieux. D'accord ? Vous témoignez, là, du sérieux de votre travail. Encore une fois, après, un professionnel cynique de la construction de fausses informations, il dit, ok, je vais mettre des boîtes noires en disant tout ce que je suis allé chercher, même si je ne suis pas allé chercher. Vous savez, le name dropping, les scientifiques, on met dans les premières pages et puis tous les auteurs qu'on a lus, dont on a lu le résumé, en vrai. Évidemment, tout ça, ces gages de confiance, ils peuvent être encadrés par une sorte de code d'éthique. Donc, voilà, dans la recherche, c'est ce que proposent, par exemple, les comités d'éthique. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de produire une connaissance, ça a été encadré par un comité d'éthique. Encore une fois, il faut qu'on ait confiance dans ce comité d'éthique. En se disant, il fait vraiment bien son travail. Mais c'est un gage de confiance. Et on peut travailler aussi sur la rigueur avec laquelle et puis les critères avec lesquels ces gages de confiance agissent. Typiquement, je vous parlais tout à l'heure du domaine de la communication d'influence, il y a des comités d'éthique de partout, sauf qu'ils n'ont aucun pouvoir sur les décisions. C'est-à-dire que le jour où les normes canadiennes de la publicité vous disent vous avez vraiment fait quelque chose de mensonger, qu'est-ce que vous faites ? Vous continuez à travailler. Il n'y a aucun risque, aucune exclusion, etc. A l'opposé, vous faites ça en recherche, vous pouvez ne plus avoir le droit d'exercer, etc. Donc c'est un gage de confiance qui a des critères quand même tangibles qui permettent de savoir si ce gage de confiance est digne, effectivement, et est plus fiable ou pas. C'est important parce que ces gages, c'est ça qui permet de traduire une confiance collective. Encore une fois, si on commence à dire c'est à chacun d'entre vous de construire à qui vous allez faire confiance ou pas, c'est extrêmement complexe. Là, tous ces éléments-là, c'est des espèces de sédimentation d'éléments collectifs qui permettent d'être en confiance. Donc il y a des petits trucs au quotidien dans notre manière d'agir, c'est-à-dire désormais, systématiquement, je me dis, je commence par dire pourquoi j'écris sur ce domaine-là, pourquoi je suis convaincu, quel est moi mon point de vue sur le sujet, et puis ensuite j'explique pourquoi mon point de vue il est justifié, etc. C'est des manières de construire un message qui, par exemple, mettent en confiance. Ça va être aussi des institutions plus stables, comme des ordres professionnels ou des choses comme ça. OK ? Donc on revient, peut-être aller encore plus loin, mais le travail de Michel Foucault sur la manière dont le savoir circule en société permet aussi de voir comment ça a changé au cours du temps. on va dire que dans nos caractéristiques, aujourd'hui, on est dans une épistémie moderne qui est en crise, et donc qui, pendant un certain temps, a fonctionné sur le fait que la vérité était dans les faits, dans des choses auxquelles on allait appliquer une théorie. Et donc on pouvait à la fois juger la factualité, est-ce que ces faits sont réels ou pas ? Je vous dis que les extraterrestres sont débarqués sur le parc Jean-Drapeau, est-ce que j'ai des éléments factuels qui le prouvent ou pas ? Et puis, on va pouvoir évaluer la cohérence, la valeur d'une théorie. Je vous dis, c'est bien ou c'est dangereux, il va falloir que je vous démontre tout ce qu'on sait sur les risques ou au contraire les bienfaits de la rencontre avec une intelligence non humaine. Et donc on va pouvoir dire que l'argumentation est construite de manière cohérente, elle est fondée sur des précédents ou des choses comme ça. Et donc tout ça, ça va nous permettre d'évaluer la valeur des énoncés. Mais ce que montre Foucault et ce que nous rappelait Marcelo, c'est que ce n'est pas le seul régime qui a existé. C'est-à-dire que si vous revenez en arrière, vous pouviez avoir des vérités dans des signes. C'est-à-dire que l'oiseau s'est posé en haut plutôt qu'en bas de l'église, ça veut dire quelque chose. Voilà, on se fonde sur ce type d'interprétation des signes. Et ça, ce n'est pas une société qui n'allait pas. C'est une société qui fonctionnait différemment à l'intérieur desquelles il y avait des garants, des gages de confiance, les interprètes de ces signes, de ce qu'on doit dire de tel oiseau qui se pose à tel endroit, etc. On a eu ensuite toute une période où il y avait les gages de confiance, ils étaient incarnés à l'intérieur d'artefacts. Donc, par exemple, pour les religions révélées, des livres, un ensemble de textes qui disaient ce qui était le vrai, ce qui était le faux, etc., sur lesquels il fallait se fonder pour avoir un discours qui avait valeur de vérité. Foucault, il prend un exemple intéressant pour montrer comment ça change. Il vous dit, derrière, ça construit des sociétés, ça construit des savoirs, ça construit des relations possibles ou pas possibles, ça construit des rapports de pouvoir aussi avec des gens qui ont le droit d'agir, des gens qui n'ont pas le droit d'agir, etc. Et il vous dit, par exemple, dans la médecine, il y a deux siècles en arrière, si vous commenciez à parler de molécules, on vous prenait pour un fou, il fallait parler d'équilibre des fluides ou des trucs comme ça. Aujourd'hui, ça s'est complètement inversé. Mais ça ne veut pas dire que les médecins n'étaient pas capables de soigner il y a deux siècles. C'est des régimes différents. OK ? Ces régimes différents, la situation actuelle, c'est qu'on sort d'une ère de modernité dans laquelle le régime de l'épistémé, de ce que Foucault a appelé l'épistémé moderne, a eu une force de conviction très, très forte et arrivait à faire taire plein d'autres modes de pensée, modes de rapport au monde, etc., modes de manière de construire des représentations, etc. Notamment les traditions, les expériences, les mythes, la sensibilité, etc. Tout ça, ça a été exclu de l'espace public. Mais attention, exclu de l'espace public. C'est vrai que ça avait… Encore une fois, exemple en santé, désolé si c'est là-dessus que j'ai le plus de cas, dire « oui, mais moi, ça me fait mal au ventre » ou « mais moi, je ne sais pas trop si je dois avoir confiance. Quand vous dites qu'il y a de l'aluminium là-dedans, est-ce que ça ne va pas me faire du mal ? » Toutes vos représentations personnelles, vous n'osez pas les dire aux médecins. Parce que vous vous dites « non, mais c'est lui l'expert, moi, les espèces de petits savoirs, de discussions que j'ai eues de mon côté, ce n'est pas légitime. » Donc, c'est arrivé à faire taire ces savoirs. Mais dans l'espace public, c'est-à-dire que vous les retrouvez toujours autant, entre amis, en famille, autour du café, etc. Ils continuent à circuler ces savoirs. On les a juste rendus invisibles. Je me base beaucoup sur Michel de Certeau et son rapport à l'expertise. Pour expliquer ça, il l'a très bien décrit dans l'invention du quotidien. Pour que ça marche, pour qu'un régime de vérité ait un tel pouvoir, il faut avoir une sacrée ambition quand même. Ça veut dire que ce régime de vérité devrait dire la vérité. Il y aurait une existence d'une vérité, quelque chose d'absolument indiscutable, etc. Ce qui, en fait, quand vous faites un peu d'épistémologie, on vous rappelle bien, vous ne dites pas le vrai, vous dites le falsifiable, vous dites des choses qui peuvent être ensuite reconnues comme erronées, mais simplement vous donner tous les moyens aux autres spécialistes de vérifier quand vous êtes en train de tirer des conclusions. La deuxième chose, c'est que ce régime de savoir, pour être autant mis en avant, il faut qu'il garantisse une sacrée éthique et notamment une sacrée indépendance vis-à-vis du reste du monde. Donc, la figure du médecin, du scientifique qui aurait un éthos qui l'écarterait complètement du monde et de ses contraintes et poursuivrait uniquement la vérité, justement. Ce qui fait qu'on peut lui faire… Il est digne de confiance parce qu'il est sincère et honnête dans son action. Ce qui, là aussi, ce que vous souleviez tout à l'heure, ce n'est pas indépendant. Donc, en fait, quand cet expert, il est en fait payé par des entreprises qui font commerce des conclusions qu'il tire, etc., ça vient troubler la possibilité de lui faire confiance, de lui accorder que c'est un gage de confiance digne. Éléments, même en admettant que tous ces experts soient absolument indépendants, etc., ça n'empêche pas les détournements. C'est-à-dire que les discours d'experts, ensuite, ils circulent dans la société et puis on peut s'amuser à les détourner, etc. Si vous voulez, j'avais pris un exemple un petit fascicule sur la résistance au changement. Déjà, cadrage, résistance au changement. Personne en sociologie de l'innovation parle de résistance au changement. On vous dit résistance, ça vous dit déjà qu'il y a des passéistes qui sont nécessairement dans le faux, etc. Le simple fait de parler de résistance au changement cadre déjà énormément les choses. Et puis, ça tombe bien, c'est un domaine sur lequel j'ai un peu de connaissance. En lisant ce petit fascicule qui est donc fait par un lobby en faveur de l'innovation. Donc, un petit fascicule comme ça, très clair, super facile à lire, etc. Donc, rupture industrielle et résistance au changement qui vous explique que le progrès nécessairement, c'est bien et puis qu'après, on n'est pas toujours capable de le comprendre. Alors, il faut être vraiment sympa avec les idiots que nous sommes et essayer de nous faire comprendre pourquoi le progrès est toujours bon. et à l'intérieur de ça, il y a François Jarich qui est un historien de l'innovation qui est cité et qui est cité parce qu'il a fait tout un travail sur les luddites et là, la phrase, c'est, bon, bien sûr, les luddites, ces gens qui cassaient les machines pour ne pas permettre l'industrialisation de la production textile, ils agissaient par vengeance, etc. C'est un tout petit bout de texte. Il se trouve que François Jarich a écrit un bouquin qui s'appelle Technocritique et l'objectif est de dire l'histoire reconstruite. c'est toujours le vainqueur qui reconstruit et on montre toujours ceux qui ont perdu au moment où il y a des tensions provoquées par des changements technologiques comme des passéistes. Or, tout mon ouvrage va vous montrer à quel point ce n'était pas joué à l'avance le passéiste. Par exemple, dire les résistances elles peuvent être parce qu'on trouve que du coup ça fait des conditions de travail plus dures, etc. Enfin, ça peut être pour des raisons humanistes qu'on peut considérer plutôt comme modernes, avancées, ouvertes, etc. et là en fait on a juste retiré une toute petite partie de son texte pour arriver à lui faire dire qu'effectivement la résistance au changement enfin les gens qui résistent au changement sont passéistes et donc obligatoirement dans l'erreur. Donc ça peut être détourné. Et puis dernier élément certainement le plus important parce que c'est la porte d'entrée à l'intérieur d'une mécanique qui va nous amener à pourquoi pas produire une très grande défiance vis-à-vis des experts c'est que ce n'est pas pertinent. Et alors ça je trouve le meilleur exemple c'est le pharmacien. Le pharmacien c'est très bien fait sa déconstruction des mythes et puis c'est vraiment nécessaire comme je vous disais le discours de communication d'influence autour de la santé est tellement fort et opaque et puis essayer de faire passer tout un tas de représentations qui sont à visée commerciale et pas du tout pour votre bien. c'est absolument essentiel ce qu'il fait. Mais s'il manque un tout petit élément c'est qu'il vous démontre les rationalités des croyances. Par contre il vous dit tout le temps je me focalise sur ce que démontre la science. Donc par exemple il vous dit est-ce que vous avez besoin de vous détoxifier le foie ? Ça n'a aucun sens. Aucun scientifique utilise ne serait-ce que ces mots-là et il n'y a rien qui est prouvé. C'est-à-dire vous prenez une tisane avec du citron le citron on prouve que ça n'a aucun effet sur le foie etc. Mais vous voyez il utilise la méthode scientifique qui pour arriver à faire des données probantes va exclure tous les éléments contextuels retenir qu'un élément pour pouvoir le mesurer. Or c'est un mode de connaissance particulier une fois qu'il a déconstruit tout ça c'est quoi la conclusion dans cette partie sur détoxifier le foie il vous dit changer vos habitudes de vie mais les personnes qui sont en train de regarder elles se disent ben mince moi je buvais des tisanes parce que je voulais changer mes habitudes de vie justement j'avais l'impression d'atteindre donc là vous venez de me dire vous vous trompez quand vous agissez et puis la solution c'est changer vos habitudes de vie mais qu'est-ce que je fais concrètement ? Donc en gros on a augmenté l'angoisse ça c'est vraiment un résultat très 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 récurrent dans la sociologie du risque de dire les experts arrivent ils vous angoissent en disant vous ne pensez pas comme il faut et puis ils repartent et puis il n'y a pas maintenant comment vous vivez avec votre problème et puis en plus il n'y a pas une attention à essayer de se dire mais comment ça se fait que vous continuez à boire des tisanes et puis qu'il y a tous ces savoirs traditionnels les remèdes de grand-mère etc. on vous dit de boire de la tisane peut-être que c'est ok le citron ça ne marche pas mais peut-être que là simplement ce qui est ce savoir insaisissable c'est que vous buvez de l'eau pendant que vous êtes en train de boire une tisane or ça on sait que les gens ne boivent pas assez d'eau c'est peut-être uniquement ça qui vous fait du bien malgré tout donc il n'y a pas du tout encore une fois on démonte sur des points précis que des choses n'existent pas mais on ne montre pas ce qui existe et on ne montre pas comment agir et si vous partez une fois que vous avez dit restez dans votre enfin la situation actuelle vous angoisse vous êtes peut-être en train de faire des choses qui vont faire que vous allez vivre moins vieux et en moins bonne santé c'est quand même un petit point un peu angoissant ce que vous faites actuellement ne va pas merci au revoir et bien s'il y a un gourou qui arrive en vous disant c'est facile manger plutôt de la camomille etc et puis qui essaie de vous aider et qui vous écoute qui vous montre comment vous pouvez faire ça au quotidien il y a des solutions pratiques qui ne sont peut-être pas fiables mais qui marchent quand même assez bien et à titre d'exemple je vous ai mis le cas de Dominique Dupagne qui fait à peu près le même exercice que le pharmacien mais sur France Inter et qui à chaque fois essaie de donner des réponses à la fin en disant mais alors peut-être que si vous partez justement des choses peut-être que si vous buvez de la tisane ce qui est bon c'est que ça vous permet de boire davantage et puis peut-être aussi on sait que prendre soin de soi c'est déjà quelque chose qu'on n'a pas le temps de faire par rapport à nos rites au quotidien etc donc le simple fait d'un moment se faire un petit rituel de choses complètement inutiles et inefficaces mais malgré tout c'est un moment où vous avez un petit peu abaissé le rythme effréné dans lequel vous vivez et ça malgré tout c'est pas mauvais en soi mais ça sera pas prouvable démontrable etc donc il faut essayer il y a en tout cas une espèce de rupture entre ce savoir expert et puis les questions concrètes que se posent les personnes et c'est là une porte d'entrée vers des discours alternatifs qui peuvent finir par être séduisants pourquoi c'est autant en crise aujourd'hui ? il y a plein d'éléments c'est-à-dire qu'il y a à la fois l'incertitude fondamentale c'est-à-dire qu'on ne peut pas tout savoir encore une fois la recherche ça cherche à avancer sur des connaissances mais en général à chaque fois qu'on ouvre de nouvelles connaissances on crée de nouvelles incertitudes l'accumulation de connaissances rend aussi beaucoup plus difficile d'avoir un avis sur quelque chose parce que finalement il y a plein de clés de lecture et ça peut être aussi angoissant les variétés même des lectures du monde des rapports au monde vraiment des philosophies de vie etc dans des sociétés multiculturelles font que c'est beaucoup plus que cette accumulation de connaissances finalement crée quand même de l'incertitude vous avez aussi un très fort discrédit des institutions responsables pour plusieurs raisons celles les plus évidentes ça va être les conflits d'intérêts qui ne sont pas déclarés et qui régulièrement vous avez des scandales parce qu'on découvre ça de l'incompétence aussi ou de la légèreté c'est-à-dire on se rend compte que même sans conflit d'intérêts on a fait un petit peu vite notre travail de construction de connaissances de mise en place de protocoles etc ou pour tout un tas encore une fois de contraintes de travail par exemple vous devez si vous voulez obtenir des fonds pour faire des recherches il faut produire régulièrement des résultats ou des choses comme ça ça vous amène des fois à être un peu léger et pas exactement faire comme vous devriez faire dans l'idéal ou alors carrément de la malveillance parce que ça existe mais c'est pas le plus fréquent c'est-à-dire que les cyniques qui parcourent le monde mais c'est pas la majorité de la population il y a aussi des éléments qui sont dus à la légèreté des médiateurs c'est-à-dire que quand vous avez justement des professionnels de l'information qui diffusent ces connaissances il y a un très grand enjeu de traduction je vous prends un exemple il y a une information qui a beaucoup circulé dans les médias Cuba a trouvé le vaccin contre le cancer en fait l'étude c'est sur un cas particulier où on voit qu'on a ralenti l'évolution des cellules c'est beaucoup plus précis que ça on a titré comme ça parce que bien sûr ça fait de l'audience parce que c'est plus simple mais c'est faux donc encore une fois c'est aussi des contraintes qu'on doit se mettre en tant que producteur d'informations et puis donc je vous ai dit il y a du détournement qui peut prendre plein de formes on pense souvent au détournement de maintien du doute c'est-à-dire la stratégie qui est utilisée face au réchauffement climatique ah mais après tout est-ce qu'on est parfaitement sûr que c'est bien l'activité humaine et puis il suffit qu'il y ait 2-3 publications qui aient été sorties face à une marée de publications qui le démontrent vous avez pas mal de moyens pour mettre en avant ces publications-là et ça donne l'impression que le consensus n'est pas là mais ça peut être aussi beaucoup plus masqué l'orientation des connaissances par exemple je vous ai mis un lien vers une recherche qui a été publiée qui vous montre comment l'industrie du sucre quand elle s'est rendue compte qu'il y avait de plus en plus d'infarctus aux Etats-Unis a énormément produit de recherche sur les liens entre la consommation de viande et les infarctus on n'est pas en train de dire que le sucre n'est pas dangereux mais on parle tellement de la viande qu'on n'a pas le temps de parler du sucre et puis l'exploitation tronquée un petit peu comme ce que je vous expliquais avec ce fascicule et enfin un dernier élément on en a parlé tout à l'heure c'est le rôle des professionnels de la communication c'est-à-dire que il y a tout un tas de techniques quand vous allez en marketing par exemple on vous apprend du storytelling et puis on vous dit c'est pas grave combien il y a de cours d'éthique dans une formation en marketing ? Aucun donc on vous dit voilà comment arriver à emporter la décision voilà comment être efficace pour attirer l'intérêt pour convaincre les personnes mais pas du tout attention ça c'est quand même c'est des outils efficaces c'est des outils d'influence donc il y a une éthique qui devrait aller avec il y a un sens des responsabilités qui devrait aller avec et donc évidemment cet apprentissage où on ne se soucie pas trop d'éthique fait que ça crée une défiance générale dans la société parce qu'on se dit après tout toutes ces personnes-là ne sont pas du tout en train de se poser des questions sur les contenus qu'elles diffusent elles veulent juste chercher à me convaincre ce que je vous disais tout à l'heure avec les sondages de CROP et de Radio-Canada et donc face à ça les tentations d'explications simplistes sont très fortes parce qu'on l'expulse cette incertitude et encore une fois là-dedans l'idée c'est pas de dire mais il faut être vraiment idiot pour se fermer etc non face à l'angoisse de l'angoisse existentielle profonde face à notre incapacité à faire face au monde etc c'est pas si je veux dire il faut comprendre c'est pas facile à vivre ça donc l'idée ça va être d'essayer de trouver des explications simplistes notamment le complot bien sûr c'est beaucoup plus simple le monde n'est pas si complexe que ça il y a une logique c'est juste qu'elle est cachée que nous on ne la connait pas mais au moins il y a une logique c'est beaucoup plus rassurant que de se dire comment il disait Camus que de faire face au silence déraisonnable du monde et puis ça va être bon ben si c'est si compliqué que ça on va se fermer sur nos communautés de proches de gens qui pensent comme nous etc ça va être plus simple je dois arrêter donc le j'ai mis après des statistiques sur l'état général de la confiance en deux mots il y a des baromètres qui existent qui sont produits par des institutions de relations publiques donc exerçons notre sens critique on peut regarder les chiffres qu'ils font ils sont intéressants parce qu'ils existent depuis dix ans donc on peut regarder des évolutions les conclusions qui sont tirées par les analystes d'Edelman à mon avis sont moins intéressantes parce que ça vous dit faites appel à nos services mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que depuis que c'est mesuré les mêmes questions d'année en année on voit que la confiance elle baisse mais on voit aussi que les gens sont pas heureux avec ça c'est-à-dire que c'est une crise c'est ce que les sociologues appelaient l'anomie quand on a créé les sciences sociales en disant on est tous ensemble et puis on n'arrive pas à faire collectif or on est des animaux sociaux on a besoin de ce collectif donc les périls sont grands parce qu'on n'arrive pas à faire confiance à ce qui nous entoure mais en revanche il y a quand même toutes les graines pour essayer de reconstruire du collectif notamment Edelman fait ses enquêtes sur un ensemble de pays donc c'est assez cette tendance elle se vérifie à peu près partout au Canada il y a un élément qui est assez intéressant c'est que depuis l'année dernière les médias qui étaient en chute libre en termes de confiance sont remontés énormément et au contraire toutes les autorités algorithmiques donc dire je vais voir Google parce qu'au moins c'est neutre ça, ça a beaucoup baissé c'est à mon avis il faut quand même tirer du positif à Trump c'est un les résultats de cette élection aussi discutés font qu'on s'est rendu compte que oui construire l'information c'est un métier c'est difficile ça prend du temps et donc il y a des gens qui savent le faire que n'importe qui ne peut pas le faire donc quelque part c'est la porte ouverte pour nous pour essayer de dire essayons de construire nos discours en montrant que justement on a bien suivi toutes les règles pour faire des contenus de qualité j'arrête maintenant pour laisser un petit temps de discussion mais ce que vous soulevez c'est vraiment intéressant parce que comme on utilise aujourd'hui l'argument fake news pour empêcher notre adversaire d'appuyer ses arguments c'est la même chose avec le complotisme c'est à dire vous me remettez en cause vous êtes des complotistes c'est une manière de balayer de la main votre attitude ce qui est à mon avis très méprisante encore une fois les sciences de la communication c'est relations pas juste énoncées ça marche pas et le complotisme on regarde historiquement oui ça existe il y a déjà eu des complots oui on sait à postériori qu'il y a déjà eu des complots donc c'est absolument justifié de se dire que peut-être il y a des complots et là on retouche à ce que je vous disais au début avec le doute utile et le doute inutile le doute utile est de se dire c'est tout à fait possible que ça existe maintenant étant donné qu'il n'y a pas cette confiance possible entre les différentes institutions qui sont censées encadrer de manière honnête notre vivre ensemble ça peut amener à radicaliser cette position c'est ce qu'on verra cet après-midi avec les mécanismes qui font que ça fonctionne les fausses informations ce qui est le plus dangereux c'est pas qu'on puisse penser ça de temps en temps c'est que ça le radicalise et que d'un seul coup ça devient la seule explication possible du monde et d'un seul coup tout est complot là où en fait il y a des complots c'est une nuance mais c'est en ça qu'on passe dans un doute délétère vers un doute plutôt constructif m'a dit m'a dit m'a dit Sous-titrage ST' 501